... du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après la confirmation des cas d'Ebola à Djerra dans la province de l'Équateur, l'heure est à présent au moyen de riposte et à la sensibilisation pour éviter toute propagation de la maladie. L'un des vecteurs les plus avisés, c'est le commerce lors des transactions entre pays et provinces. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Économie nationale, Jean-Paul Nemoyote, a échangé ce samedi avec les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle. Suivez. Le virus Ebola est une épidémie à des conséquences néfastes. La plus dangereuse, c'est la perte des vies humaines. Une maladie qui nécessite véritablement une dose de sensibilisation suffisante à l'endroit de la population de la planète congolaise de manière particulière. Il y a quelques jours, le président de la République, Jodef Kabila Kabangé, avait réuni tous les membres du gouvernement congolais pour que chacun dans son secteur fasse part à la base de méfaits de cette maladie. La base, c'est sans nul doute le secteur de commerce, un secteur le plus concerné. Voilà pourquoi le ministre de l'Économie nationale, Jean-Paul Nemoyote, a eu toute une journée de sensibilisation ce samedi avec les agents et cadres de l'OCC, Office congolais de contrôle, pour plus de vérifications dans le trafic. C'est le combat, nous sommes tous acteurs dans ce combat. Nous devons nous laver et bien nous laver les mains. Non pas parce que Kinkinsa est déjà affecté, ça n'a rien à voir, ce sont des mesures préventives et qui sont efficaces, non pas seulement contre l'Ebola, mais contre toutes les maladies de main salle. Donnant un bon exemple d'hygiène, le numéro 1 de l'économie nationale a appelé la population à se laver le main, un geste que le médecin de l'OCC encourage. Ce que l'on doit faire en résumé, c'est d'éviter beaucoup de contacts, beaucoup de contacts avec les gens, beaucoup de contacts avec surtout les malades. Et je parle au fait de contacts non protégés, parce que si on est dans l'hôpital et qu'on doit soigner le malade, vous n'allez pas éviter le contact, il faut le toucher, mais il faut avoir l'équipement de protection. Ainsi donc, les acteurs intervenant dans ce secteur doivent emboîter le pas, une manière de lutter contre la fièvre hémorragique, lutter également contre sa propagation. Dans le même registre, l'intérêt du médicament expérimental ZMAP est confirmé par un essai préclinique sur des singes qu'il a tous sauvés, même à un stade très avancé de la maladie. Cette année, le sérum expérimental a été administré à titre compassionnel à plusieurs personnes infectées par le virus Ebola. L'expérience a été publiée vendredi dans la revue scientifique Nature. C'est ce que nous dit Grasse-Michel Mouton-Coli. L'injection de trois doses du médicament a permis la survie des 18 singes macaques rhesus traités cinq jours après l'infection. Lors des tests précédents qui ont permis d'améliorer deux versions précédentes de ce cocktail médicamenteux produit à partir des plantes de tabac, le traitement était initié beaucoup plus tôt après l'infection. Le ZMAP a permis de faire disparaître les symptômes marquant la gravité de la maladie tels que d'abondants saignements des muqueuses, des éruptions cutanées ainsi qu'une élévation des enzymes hépatiques dans le sang. 21 jours après l'infection, le virus était devenu indétectable chez les animaux guéris. Les trois singes contrôlés, infectés mais non traités, sont morts dans les huit jours. Pour ce test préclinique, les 21 animaux ont été contaminés avec une souche du virus Ebola qui avait sévi en 1995 à Kikwit. La souche virale de Guinée identifiée en France et à l'origine de l'épidémie actuelle en Afrique de l'Ouest n'était pas disponible lors du lancement de l'expérience. Le ZMAP s'est montré tout de même apte à bloquer la multiplication de cette souche selon les chercheurs. Le développement de ZMAP est le fruit d'une collaboration entre MAP Biopharmaceutical et sa filiale, l'EF Bio, basée en Californie, ainsi que des gouvernements américains et canadiens. Le ZMAP doit encore faire l'objet d'essais cliniques pour évaluer son inocuité et son efficacité. Son administration en urgence à sept malades au moins, dont deux n'ont pas survécu, ne permet pas de juger de son efficacité réelle, d'autant plus que sur le terrain, les chances survie au virus Ebola avoisinent les 50%. On va boucler ce chapitre avec cette nouvelle qui ne va pas du tout plaire aux amoureux de la musique. Prévue du 8 au 14 septembre 2014, la première édition des francopholies de Kinshasa a été reportée au mois de février 2015. Cette décision fait suite à la mauvaise campagne sur le virus qui sévit actuellement à Jira, dans la province de l'Équateur. Nous sommes donc dans une atmosphère qui est un peu bizarre, baignée d'incertitudes et de non garanties. A partir de là, nous pensons que le projet devient difficile à mener à bon port dans les prochains jours. C'est avec regret que Jean Stephens, directeur du festival francopholie de Kinshasa, a annoncé à la presse les raisons qui ont motivé cette décision. Cette situation qui a été commentée dans tous les médias, en télévision, en radio, dans la presse écrite, dans les hebdomadaires, crée un trouble et inquiète les artistes, les agents, les managers ainsi que certains hommes de presse. Au cours de cette communication qui n'a duré que 7 minutes, les organisateurs ont évoqué une mauvaise médiatisation de la situation sur l'épidémie Ebola qui sévit actuellement à Djerra, une partie de la province de l'Équateur. Cette psychose a fait quelques dégâts, il faut bien avouer, et donc nous ne voulons pas en ait ce projet. Nous sommes toujours aussi déceiveux de l'amplifier et de vous retrouver prochainement. Le report n'est pas un abandon, a martelé le directeur du festival francopholie de Kinshasa qui pense que d'ici au mois de février, sa structure pourra davantage renforcer sa programmation avec un panel d'artistes internationaux. Nous sommes en tout cas des gens fidèles et loyaux. Nous ne voulons pas du tout abandonner ce projet. Au contraire, on va encore dans les quelques mois qui arrivent renforcer cette programmation, renforcer évidemment la qualité de la communication et, fortes expériences un peu difficiles, nous allons revenir certainement encore plus fortes. Gommer la psychose et le doute, c'est la bataille que devra désormais mener la presse congolaise en vue de revendre la destination RDC dans le monde. Dans l'actualité également, le président de la République, Joseph Kabila, vient de nommer les membres de la cellule nationale de renseignement financier Sénaref. Ils ont pour mission de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'ordonnance présidentielle confirmant cette nomination a été élue vendredi dans la soirée sur les antennes de la RTMC. Les détails avec Alain Lino-Mamba. Les médias l'ont surnommé l'homme le plus attendu par les politiques à la suite de l'attente sur la mise en place du gouvernement de cohésion nationale. Mais seulement son apparition ce vendredi 29 août, lors de la grande édition du journal de 20 heures sur les antennes de la RTMC a encore déçu ceux qui n'attendent que ce gouvernement. Jacques Moukaleng, cadre de la presse présidentielle, était venu bel et bien lire une ordonnance présidentielle, sauf que celle-ci porte sur la mise en place de la cellule nationale de renseignement financier Sénaref. Dans sa lecture, entre autres, c'est non. Henri Faizi, président. David Kalande, Mouya, vice-président. Tassil Talizo, secrétaire exécutif. Et André Mbouyou Mungoy, secrétaire exécutif adjoint. Les membres du conseil sont Tous auront comme mission s'attaquer à la mafia financière, puisque de par sa création, la cellule doit lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Son organisation et son fonctionnement sont définis par le décret numéro 08 bar 20 du 24 septembre 2008. D'après ce décret, la cellule nationale des renseignements financiers est un service public à caractère administratif et technique placé sous la tutelle du ministre ayant les finances dans ses attributions. Sa mise en place est la réalisation d'une promesse du chef de l'État prononcée à la suite des recommandations des concertations nationales. Autre chose, le bien fondé de la révision constitutionnelle à la lumière des saintes écritures, c'est le thème d'un exposé du révérend pasteur Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, à l'intention de la jeunesse de l'armée du salut. C'était ce samedi à l'université salutiste William Booth, à la suite d'une invitation lui adressée par les responsables de cet établissement. La jeunesse salutiste rangée. Un officier de la police à l'accueil. C'est un visiteur de marques qui foule ces bâtiments de l'armée du salut. La jeunesse salutiste est très... Lui, c'est le révérend pasteur Mougalou. Et ici, loin de son habit de chef de la maison civile du chef de l'État, il est venu en qualité de prêcheur au profit de la jeunesse salutiste à qui il doit expliquer le bien fondé de la révision constitutionnelle. Mais attention à la lumière des saintes écritures. Nous les chrétiens, sommes-nous pour la révision ou bien pour la non-révision ? Alors nous devons examiner les intérêts des chrétiens. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes pour la révision, mais contre la révision, nous regardons les intérêts du christianisme. La révision constitutionnelle n'est pas un sujet tabou et ne devrait en aucun cas l'être. Et Théodore Mougalou, lui, est son civilisme pour permettre aux uns et aux autres de ne pas rester dans l'ignorance. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui avons la lumière, nous ne pouvons pas être pour ceux qui n'ont pas fondé le Congo. Nous sommes d'abord pour les valeurs idéales des pères de l'indépendance. En 1960, ils n'ont pas eu l'occasion de faire la table ronde constitutionnelle. C'est l'occasion d'en faire une aujourd'hui. Un message apprécié à sa juste valeur du côté salutiste. Le message est passé, mission donc accomplie pour l'homme de Dieu, qui dans les jours à venir bénéficiera sans doute encore de sa connaissance à d'autres jeunes. Un tour à l'intérieur du pays pour parler infrastructures au Katonga. Le gouverneur Moïse Katoumi a inspecté les travaux de construction du pont Kapoloe, ainsi que les travaux de la réhabilitation du camp des professeurs. Sur place, il a également lancé les travaux de construction de l'hôpital de référence de la cité de Kapoloe. Laetitia Massimango pour le reportage. Le pont Kapoloe sur la route Lubumbashi-Likasi a constitué la première étape pour cette inspection du gouverneur. Pour l'heure, les Chinois de Crecset coulent les pieds du pont, quatre au total pour une hauteur de 27 mètres chacun. Le nouveau pont Kapoloe sera dimensionné sur une portée de 10 mètres de longueur, 8 mètres de largeur pour une capacité de 100 tonnes. Ce sera un pont à deux voies. L'entrepreneur projette de livrer l'ouvrage d'ici avril 2015. Un pont de déviation a été jeté à côté de l'ancien pont, en vue de faciliter le passage et réaliser les travaux, sans suspendre la circulation. Préoccupé par le développement du village Kapoloe, le gouverneur Moïse Katoumi donnera par la suite un coup de pioche pour le démarrage des travaux de construction d'un hôpital moderne de référence de Kapoloe-Gare. Une première infrastructure sanitaire publique que devra bénéficier les populations de ce coin. Il sera d'une capacité de 90 lits. Les travaux financiers par le gouvernement provincial se chiffrent à 1 million de dollars américains. Le gouverneur a appelé les bénéficiaires à s'approprier les travaux et à s'adonner à l'agriculture. Des ballons pour la promotion du football ont été distribués. A Kapoloe-Mission, le gouvernement provincial leur finance la réhabilitation du camp des professeurs. Neuf bâtiments sont remis en état. Une vingtaine des ménages y seront logés. Le gouverneur Moïse Katoumi a également inspecté le complexe au pavillon de chirurgie en construction. Ce dernier sera équipé de deux salles lors d'opération et plusieurs appartements y relatifs. Le gouverneur a aussi rencontré les malades Lépreux venus pour la campagne de chirurgie Lépreuse, appuyée par le gouvernement provincial. Des pannes et pantalons leur ont été offerts. C'est grâce à la réhabilitation par le gouvernement provincial du bloc opératoire Lépreux que cette campagne se déroule. La ferme génératrice de revenus pour Lépreux, appuyée par le gouvernement provincial, a aussi reçu la visite du gouverneur. Avant de quitter Kapoloe-Mission, le gouverneur Katoumi s'est recueilli devant la grotte mariale. Dont il a exigé sa restitution à l'endroit habituel. Une promesse pour l'asphaltage de la route qui mène vers l'Institut Kingalélé a été faite. Retour dans la capitale où CEN RDC organise sous le haut patronage du chef de l'État, Joseph Kabila, la quatrième assemblée générale de la Commission électronique africaine de normalisation du 11 au 13 septembre 2014 au Grand Hôtel Kinshasa. L'objectif de cette rencontre est de réfléchir sur les différentes mesures à prendre pour le développement de la normalisation en Afrique centrale dans les différents domaines. Je vous propose de suivre quelques réactions à ce propos. Il cache là-dedans un mot qui nous est très cher, c'est la normalisation d'une part. Et quelle normalisation ? C'est l'électrotechnique. Et l'électrotechnique, c'est l'ensemble de toutes ces techniques ou technologies qui sont utilisées dans l'industrialisation. C'est l'occasion de nous retrouver ensemble et de faire le point pour savoir ce que nous faisons bien et ce que nous faisons moins bien. C'était l'occasion de voir aussi tout le matériel qui est utilisé sur le plan domestique et sur lequel notre population a pas mal de choses à redire là-dessus. Nous passons à revue toutes ces questions pour améliorer l'évaluation de leur conformité. C'est tellement important pour asseoir en RDC les normes qu'il faut pour que la RDC soit un pays aseptisé sur le plan normatif. Nous ne voulons pas que dans ce pays, entre n'importe quoi.